Bonjour, je vous propose aujourd'hui une rapide démonstration de l'extension Premium WordPress InPost Ads qui vous permet donc, comme son nom l'indique, d'intégrer des publicités dans vos articles. Alors, bon, des extensions qui vous permettent de mettre des publicités dans vos articles, il y en a plein, et notamment plein de gratuites. Donc, pour un affichage simple, c'est vrai que cette extension n'est pas forcément indispensable. Par contre, comme vous allez le voir, je vais cliquer sur un article. Cette extension, par rapport à toutes celles gratuites qu'on peut trouver sur le répertoire WordPress, vous permet d'accéder à des réglages bien spécifiques et surtout de personnaliser vos annonces. Donc, là, sur les articles, pour vous montrer, j'ai fait trois types d'annonces publicitaires. Enfin, j'ai trois résultats de ce qu'on peut faire avec cette extension sur cette page. Donc, la première publicité qu'on voit ici en en-tête d'article. Alors, je vous l'accorde, ce n'est pas très joli, mais le but du jeu, c'est de vous montrer exactement ce que ça peut faire. Vous avez donc la possibilité de paramétrer un fond de couleur derrière vos annonces publicitaires. Donc là, c'est derrière une bannière image. Si on va un peu en dessous, vous voyez que là, en fait, c'est pas vraiment une publicité, mais c'est plus un message, je dirais, commercial que vous voulez afficher sur tous vos articles, par exemple. Donc, vous pouvez le faire comme ceci. Donc, vous tapez du texte et vous mettez un fond de couleur et vous aurez ce type de rendu. Donc, en sachant que là, c'est pour un placement après X articles. Et au lieu d'être centré et d'être le seul contenu sur la rangée, comme ici, c'est orienté vers la gauche et intégré au texte, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et donc, enfin, vous avez ici, en termes de positionnement, les annonces de bas de page. Voilà. Qui a un peu le même principe que celle du haut de page, sauf que vous voyez que là, j'ai mis un fond de couleur identique à celui de mon thème. Donc, qui fait un peu plus élégant, on va dire. Voilà. Donc, ça vous montre un peu les exemples. Donc, vous voyez déjà que par rapport à une extension basique, on a la possibilité d'avoir un fond de couleur, de mettre son propre texte. Et surtout, ça, je vous le montrerai dans un tutoriel vidéo dans lequel je vous montrerai comment paramétrer l'extension. Vous verrez que, en fait, on se sert de l'éditeur, d'un éditeur, pardon, d'un éditeur de texte identique à celui que vous utilisez pour créer vos pages ou vos articles dans WordPress. C'est exactement la même disposition, sauf que, au lieu d'être une page ou un article, c'est propre à l'extension. Donc, on peut aussi faire en sorte que les annonces s'affichent seulement au bout d'un certain nombre de jours. ou, enfin, et ou, plutôt, qu'elles cessent de s'afficher au bout d'un autre nombre de jours. Donc, ça, ça peut être intéressant pour ceux qui vendent des encarts publicitaires au jour, à la semaine, au mois, au trimestre, au semestre ou à l'année, que sais-je encore. Et qui auraient notamment plusieurs annonces qui viendraient s'afficher au même endroit. Il faut savoir que vous pouvez paramétrer plusieurs annonces dans le même encart publicitaire, ce qui est le cas ici. Si je renouvelle la page, normalement, on devrait voir une autre annonce s'afficher. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a une autre annonce. Et vous voyez qu'ici, j'ai mis un fond de la même couleur que mes articles, donc, comme celui qui est ici. Voilà. Donc, en fait, ici, là, j'ai paramétré un affichage aléatoire pour que plusieurs bannières publicitaires s'affichent chacune à leur tour. Donc, ça, il faut savoir que c'est possible. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qui était possible, ce qui est déjà pas mal. Je dirais que pour aller plus loin, après, il faut voir dans les tutoriels que je vais tourner par rapport au réglage plutôt de l'extension. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps avec cette petite démo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao !